Bonjour Pierre Perret. Salut la foule. C'est un immense honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Parce que vous êtes quand même une légende de la chanson française. Et un des plus grands poètes de la chanson aussi. Vous avez bu ou quoi ? Non, non. Et c'est vrai que depuis des années, on a vos chansons en tête. Et ça nous donne plein de bonheur. Et c'est vrai qu'on a chaque fois la banane quand on vous écoute. Tant mieux, ça me fait plaisir. Et c'est vrai qu'il y a un superbe album qui s'appelle Le Tribute de Pierre Perret. On retrouve tout plein d'amis, aussi bien Féfé, les Ogres de Barbaque. La Tribu. La Tribu, voilà. Et c'est vrai que c'est génial parce qu'on trouve Féfé, les Ogres de Barbaque. Oui. On retrouve Trio, on retrouve Iddy. Olivier Ruiz, enfin plein de gens. De même, ils ont choisi des chansons dans mon répertoire tout à fait improbables parce qu'ils ont pris des chansons de toutes les époques. Preuve que elle devait tenir le coup encore aujourd'hui puisque ça a séduit des jeunes gens comme eux. Et ils les chantent avec plein de cœur et plein de sincérité. Ça me touche beaucoup qu'il s'est fait ça. Est-ce vrai que parce que vous êtes un exemple pour des générations de chanteurs, parce que vous avez quand même des textes qui veulent dire quelque chose et qui nous touchent aussi ? J'espère, oui, bien sûr. Et on retrouve beaucoup, vous êtes un passionné de dessin et de bande dessinée parce qu'on se trouve bien aussi dans vos premiers albums avec le ciné, justement, avec le torboyau. Oui. Ben oui, la bande dessinée, c'est toujours... Ça a toujours été... Ça m'a toujours suivi tout le long de ma carrière parce que j'ai eu plein de copains, justement, au Cité et Ciné. Depuis Ciné, avec qui j'étais très pote, il y en a eu plein, comme Camus, Wolanski, tous les malheureux... Alexis aussi. ...qui se sont fait ratatiler à... Ah oui, avec Charlie Hebdo. ...à Charlie. Et puis Alexis, ils avant l'avaient fait... Je crois qu'on a fait un album de ponctuation de mes 30 ans de chansons. Oui. Il y a 30 ans de ça. Avec Gottlieb et Alexis, voilà. Ils avaient fait ça tous les deux, c'était... Poilard comme tout, ils s'étaient marrés à faire ça et moi, je m'étais marré aussi à le voir parce que c'est très bien fait, quoi. Et pour ceux qui ont la chance, en fait, on retrouve aussi votre album qui s'appelle 50 ans de carrière. On retrouve ces illustrations aussi qui sont dedans. Oui. Et c'est vrai que c'est génial, quoi, de retrouver... Et ce qui est génial avec Alexis, c'est que c'est toujours dynamique. Et c'était en quelques traits en noir blanc. Et c'est vrai que c'était aussi un gordon du dessin. Oui, bah oui. Oui, oui, tout ça, c'est... Ça a toujours fait partie de mon univers. Et bon, j'étais... J'étais bien copain avec eux. Et chaque fois qu'ils m'ont demandé quelque chose, bon... Et c'est comme aujourd'hui à Charlie, je veux dire, bon... Ils savent très bien que je les soutiens haut et fort tout le temps. Et ils ont une très bonne équipe, là aussi, avec Chris, avec Coco, avec Juin, avec tous les dessinateurs et les rédacteurs qu'il y a, Philippe Blançon, etc. Il y a vraiment des gens de grande qualité. Et il faut qu'ils se battent parce qu'ils en ont beaucoup les ennemis. La liberté d'expression, oui. La liberté d'expression, ça se paye très cher. Oui. J'en sais quelque chose. Et est-ce que vous êtes encore un lecteur de bande dessinée ? Vous arrivez des fois de prendre une bande dessinée, les premiers moments ? Oui, mais j'en ai tellement chez moi, de temps en temps, j'ouvre un album au hasard. Alors, je me replonge dedans, mais il y en a plein, plein. Il y en a plein. Et il y a une super BD pour les petits et grands, ça s'appelle Pierre Perret, chanson pour les enfants de 5 à 9 ans de 5 ans. Oui. Et qui est géniale parce qu'on retrouve Rossin, on retrouve Loyer, on retrouve Isabelle Détan et Turf. Et c'est vrai que c'est génial, ça, d'avoir fait ça en bande dessinée. Oui, oui. C'est eux qui m'ont demandé aussi, qui voulaient... Et puis moi, j'étais content de faire illustrer ces chansons par ces oeufs-là parce qu'ils ont du talent et qu'il y avait une adéquation entre nous. Et c'est pour ça que j'étais volontiers partant. Est-ce qu'on peut, une fois, imaginer la suite ? Vous avez tellement de chansons que vous avez écrites. Pourquoi pas, oui, parce que la production de mes chansons depuis 60 ans maintenant, puisqu'on a fêté mes 60 ans à Pleyel il y a deux ans, là, maintenant, c'est une bande dessinée. Ah oui ? Comme la carrière qui est la mienne, parce que c'est extrêmement variée et ça correspond à... Ça correspond... C'est comme si dix dessinateurs différents avaient dessiné justement les chansons. parce que si mes chansons ont un petit mérite, c'est d'être très éclectiques et d'être très dissemblables les unes des autres, avec, j'espère, une seule fédération générale. C'est par l'écriture que... Ça, vous écrivez tellement bien qu'on voyage à travers vos chansons. C'est comme si on était dans une bande dessinée. C'est ce que j'essaie de faire exactement et c'est un point quand même avec la bande dessinée, il faut que ça soit clair et concis et que plus c'est enfigurique et plus c'est embrouillé et plus c'est emmerdant, voilà. Il faut qu'on comprenne tout de suite et qu'on voit. Moi, j'ai parfois mes chansons qui m'ont été expliquées par des gens qui les avaient entendues dans la salle et qui me racontent ma chanson après et c'est fabuleux parce qu'ils ont placé ça dans un autre univers, dans d'autres terrains, dans d'autres... Et c'est comme ces chansons, ça doit être un appel au rêve. Que ça soit pour éclater de rire et changer de pays ou que ça soit pour écouter la petite kurde ou la femme grillagée ou Lily ou mon petit loup, etc. Donc, chacun doit avoir son décor en soi et la plus grande récompense pour moi, c'est ça. C'est ça et puis les entendre chanter dans la salle toute la soirée parce que souvent, ils les connaissent mieux que moi. C'est vrai qu'en même temps, vous êtes un peu un historien parce qu'avec toutes les belles choses à compter, toutes les générations, c'est vrai que c'est bon, je peux vous dire. C'est-à-dire que j'ai eu toujours le souci d'être témoin de mon temps par l'écriture. C'est pour ça qu'il y a des chansons. Lily qui a 40 ans aujourd'hui, elle est là, elle peut être écoutée aujourd'hui. Malheureusement, le problème est encore différent puisque dans le dernier album que j'ai fait, il y a une chanson encore qui s'appelle Les Émigrés et qui est encore autre chose et voilà, il faudra toujours en faire parce que dans le dernier album aussi, il y a une chanson comme Pédophile par exemple qui est témoin du temps qu'on vit malheureusement avec ce qu'on voit comme scène surréaliste de tous ces curés qui ont violé plein d'enfants, etc. Donc, moi je dis les choses, j'ai envie de les dire et voilà. Et vous avez fait encore beaucoup plus pour la bande dessinée parce qu'il y avait un générique qui s'appelait La Bande ABD et qui était génial justement. Comment ça se fait que vous connaissez ça ? Il n'y a personne qui connaît ça. Moi je suis cette génération-là et c'est vrai que j'étais passionné par... En fait c'était les premières grandes chroniques de bande dessinée qui passaient à la télévision. C'est bien. Et j'ai cette chanson qui trotte toujours en tête et... Alors vous êtes plus vieux que je pensais alors. Voilà. Alors c'est gentil, je vous remercie beaucoup. De rien. Super, merci. Et vive la BD. Oui, vive la BD. Vive la BD. Salut mes grands, mes potos, on va se marrer, c'est pas trop tôt. Je m'appelle BD, mais le dites pas, c'est pas très jojo de casque. Mais prenez une feuille, un crayon et une gomme, car au début fit ainsi le petit Léonard de Vinci. Ah c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. C'est pas de pute. C'est la bande à BD. Pour acquérir mon génie, dessiné comme moi sur la feuille de petits œufs, un confetti, vous aurez ma truffe et mon œil en dessous de ma bouche et au-dessus de mes oreilles. Voyez, c'est moi tout craché, un petit chef-d'œuvre, une pure merveille. Ah c'est facile, c'est encore plus facile, c'est tout à l'heure. Ah c'est pas plus facile alors. Ah qui sont ces putés qui font ce raffu ? C'est les putés de la bande à Bobo. C'est les plus beaux de la bande à BD.